A la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer un menu qui ressemble à ça. Vous pourrez organiser votre menu en plusieurs colonnes, ajouter des images, des GIFs, n'importe quel élément. Ça va être utile si vous avez beaucoup de pages, par exemple une boutique en ligne avec de nombreuses sous-catégories. Ça va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur et la navigation sur votre site. La méthode que je vais vous présenter, elle fonctionne uniquement avec le thème Océan WP. Donc la première étape, ça va être d'installer ce thème. On va dans le thème et ici vous allez sur ajouter et vous recherchez Océan WP. Ici vous pouvez être installé puis activé et vous aurez le thème Océan WP. Si vous n'avez pas encore ce thème, dans tous les cas c'est un thème que je vous recommande vraiment puisque c'est le thème gratuit qui offre le plus d'options de personnalisation. Une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez comme site. Donc même si vous avez déjà un thème, ça vaut peut-être le coup de changer et de passer sur Océan WP si vous avez un thème qui est un peu limité. Une fois que vous avez installé Océan WP, on va devoir installer une extension gratuite Océan Extra qui va ajouter des options à Océan WP et donc qui va permettre de créer le méga menu. Pareil, ici je vous laisserai faire installer puis activer. Et une fois que cette extension sera installée, vous pouvez aller dans apparence menu et si je déroule mon élément, vous voyez qu'on a une case pour activer le méga menu et différentes options. Donc en activant le méga menu, ensuite vous allez pouvoir définir si c'est une largeur auto ou pas. Si vous décochez cette case, ça va tout simplement prendre toute la largeur de l'écran. Là je vais la décocher et je vais vous montrer le résultat. Je vais sur mon site et vous voyez que ça m'a agrandi le menu. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi je le repasse en plus petit et donc je coche largeur auto et ça va s'adapter au nombre de colonnes. Justement là, vous allez pouvoir définir le nombre de colonnes, donc de 1 à 6. Moi j'ai mis 3 colonnes et on va voir ensuite comment les créer. Et je vous invite à cocher masquer les titrages du méga menu. Ça va vous permettre de masquer ces titres, la colonne 1, colonne 2, colonne 3 qui ne servent à rien. Donc cochez cette case également. Une fois que vous avez défini votre nombre de colonnes et que vous avez bien coché la case activer le méga menu, et bien vous allez pouvoir glisser vos éléments juste en dessous. Et ce qu'il faut faire pour créer notre méga menu, c'est glisser un lien personnalisé. Ici dans URL, vous mettez juste un hashtag et texte du lien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple colonne numéro 4, j'ajoute et je vais venir le glisser comme ceci. Vous voyez un cran décalé par rapport à collection. Moi je vais retirer une colonne étant donné que j'en ai que 3 sur mon méga menu. Voilà, et je fais enregistrer. Là vous allez voir que mon nouvel élément s'est ajouté, sauf que la colonne est vide du coup. Et donc là pour ajouter des éléments dans cette colonne, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez ajouter par exemple des sous-catégories. Donc là vous mettez catégories de produits, vous ajoutez vos sous-catégories. Et vous les mettez encore un cran en dessous. On va en mettre plusieurs pour bien comprendre. Là je vais mettre par exemple t-shirt. Je fais enregistrer le menu, j'actualise. Et là vous voyez que ça m'a ajouté mes catégories comme ceci. Et je pourrais ajouter des liens en plusieurs colonnes. Mais là on est assez limité dans la mise en forme. C'est juste des liens qu'on ajoute. Ça permet juste d'avoir plusieurs colonnes. Mais ça permet pas d'ajouter des images, des icônes ou ce que vous voulez. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va retirer les éléments que j'ai ajoutés. Et on va juste laisser le titre de la colonne. Et vous voyez que si je le déroule, je peux choisir un modèle. Et donc ce modèle je vais le créer avec Elementor ou n'importe quel autre constructeur de page. Ce qui va me permettre d'avoir aucune limite de personnalisation. Je vais vous montrer comment faire. Je vais dans Océan WP, ma bibliothèque. Là vous voyez que j'ai les modèles que j'avais déjà créés précédemment. Moi je vais en créer un nouveau. Que je vais appeler colonne 4. Je fais publier. Puis modifier avec Elementor. Et donc là je vais pouvoir ajouter tous les éléments que je veux sur ma colonne. Moi ce que je veux c'est une image. Donc je glisse image. Et ici je vais venir sélectionner l'image que je veux afficher. Par exemple celle-ci. Je fais insérer un média. Puis mettre à jour. Maintenant si j'actualise cette section. Que je retourne dans colonne 4. Je vais pouvoir choisir mon modèle colonne 4. Une fois que c'est sélectionné. J'enregistre le menu. Je retourne sur mon site et j'actualise. Et maintenant j'ai bien mon image qui s'est ajoutée. Et donc avec cette méthode. Et bien vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez dans votre méga menu. Il vous suffit de construire vos différentes colonnes sur Elementor. Et d'importer les différents modèles. Vous voyez que moi à chaque fois. J'ai importé le modèle colonne 3. Et là le modèle colonne 2. Par contre le méga menu ce n'est pas responsif. C'est à dire que sur téléphone ça ne marche pas. Donc c'est important de créer également un menu mobile. Puisque là si je me mets en mode mobile. Et que je vais sur mon menu. Vous voyez que du coup dans collection. Et bien juste colonne 4, 3 et 2. Je n'ai pas les éléments créés avec Elementor qui s'affichent. Donc ce qui est important c'est de créer un nouveau menu. Vous l'appelez par exemple menu mobile. Et vous cochez cette case. Vous pouvez créer le menu. Là vous mettez tous vos liens comme un menu basique. Moi je vais juste mettre mes pages. Par exemple. Contacts. Et boutiques. Voilà je fais enregistrer le menu. J'actualise. Et donc là sur PC j'ai toujours mon méga menu. Par contre sur smartphone. Et bien j'ai un menu différent. Mais qui est fonctionnel. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouvez les meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress. Abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.